Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors une vidéo beauté encore et l'idée m'a été soufflé par ma petite cousine camille alors si tu passes par là je te fais un gros bisou on va faire une vidéo spéciale confinement voilà ma routine pendant le confinement du coup je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment puisque malheureusement en attente de prendre soin de toi c'est même conseillé pour pas devenir donc voilà c'est vrai que en plus moi j'essaye de faire des efforts en ce moment de prendre plus soin de moi de me maquiller de me bichonner de me mettre de la crème etc donc donc c'est vrai ça a tombé sous le sens donc voilà je vais vous présenter un peu les produits que j'utilise en ce moment puis si je peux vous faire découvrir des produits ça fera plaisir alors on va commencer par les j'ai tout j'ai tout ici j'ai mon vanity donc ça va peut-être faire un peu de bruit on va commencer par les produits corps je suis désolée je vais être obligée de tout sortir alors sous la douche déjà on va commencer par le lavage j'utilise dans une petite boîte comme ça pour me laver des produits solides alors ici vous avez le shampoing qui est bientôt fini je retournerai en acheter un quand j'aurai vraiment fini c'est un shampoing au lait de riz il me semble voilà donc vous l'utilisez comment ça montre vous faites mousser vous vous lavez les cheveux avec j'adore franchement à part que ça me fait ressortir les pellicules parce que j'ai des problèmes de pellicules c'est à tomber voilà c'est facile à utiliser ça me lave bien les cheveux j'ai pas les cheveux poisseux derrière alors si vous voulez utiliser du shampoing solide il se peut que vous ayez pendant les premières utilisations des cheveux poisseux mais c'est tout à fait normal c'est le temps que votre cuir chevelu s'habitue à cette nouvelle forme de shampoing sans merde on va parler on va parler voilà vulgairement mais c'est vrai dans les shampoings normaux vous avez énormément de caca même si vous utilisez du bio ça se trouve il est pas bio enfin c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans donc si vous voulez vraiment faire attention regarder la composition mais voilà je vous recommande vraiment ce genre de voilà tout dépend de où vous l'achetez moi je sais que je l'ai payé je l'ai payé un peu cher dans une boutique spéciale enfin spécialisée du moins mais voilà ça fait un moment que je me traîne je suis en train de le finir mais ça dure un moment et il m'a glissé des mailles donc un peu mouillé le savon alors c'est un savon que j'ai eu en bretagne quand j'ai été en vacances en bretagne qui sent la rose oh vous savez je me toque avec les odeurs donc voilà c'est un savon alors comme vous le voyez il est en train de me désigner mais je l'utilise vraiment bien c'est un bonheur à utiliser sur la douche je l'avais eu dans une petite boutique de souvenirs à carré pour ceux qui connaissent un peu le coin breton et dans une petite boutique avec une petite dame on aurait pu on aurait acheté toute la boutique en plus voilà on a fait un point de causette avec elle c'était vraiment c'était vraiment sympa mais ouais on aurait pu on aurait acheté toute la boutique on a fait une razzia là bas on avait acheté des petites sacoches voilà des souvenirs pour nos familles enfin on a kiffé nos têtes et donc voilà mon chéri m'a payé un savon alors au début je voulais le garder dans son petit pochon en plastique enfin voilà je ne l'ai pas utilisé puis je me suis dit tu sais quoi les souvenirs c'est dans la tête c'est dans les albums photos j'ai pas forcément besoin de garder un savon j'ai utilisé donc voilà je l'utilise et j'utilise même bien et je kiffe ma tête voilà si un jour j'ai l'occasion d'y retourner j'en rachète rien parce que voilà c'est génial alors ensuite quand je sors de la douche voilà mon dernier achat la crème le lait corps à ma malarcan et à la rose de chivre au chai c'est vrai que douche c'est une tuerie voilà il est fluide il est il colle pas il est pas gras je mets vraiment pas longtemps en mettre puis voilà il est tellement fluide que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément moi j'ai beaucoup de surface voilà je rigole quand même de ça donc mais c'est voilà c'est tellement fluide il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup ça sent bon voilà et ouais c'est vraiment j'aime énormément voilà les crèmes fluides parce que les crèmes épaises que tu mets 30 ans à étaler et qu'ils collent t'es obligé d'attendre un peu avant de t'habiller je peux pas donc les crèmes fluides comme ça moi j'adore voilà c'est ce qu'il me faut voilà j'en ai une autre aussi dans la chambre de figarnier pareil au à l'argan aussi je crois enfin je sais plus mais du même genre voilà et j'adore ensuite pour le visage j'ai ça honnêtement là c'est mon synflop c'est la 4d yaluron des crèmes de chez by scene de chez lidl alors au début je croyais l'aimer alors j'utilise même si vous allez voir je l'aime pas mais elle est bien j'ai bien tapé dedans je l'utilise quand même même si j'aime pas parce que voilà faut pas gâcher c'est un gros flop parce que voilà au début je croyais l'aimer je l'aime pas du tout déjà il y a du parfum dedans c'est sûr parce que je j'avais lu je crois carton il doit y avoir du parfum mais même ça se sent au début je pensais qu'il y en avait pas mais si il y en a euh parce qu'une crème voilà une crème pas artisanale mais euh une naturelle entre guillemets ne sentirait pas ça et euh alors elle est fluide elle est très facile à étaler voilà elle sèche vite elle colle pas mais le truc c'est que elle pelle alors je sais pas si vous allez comprendre que ce que je veux dire mais elle euh vous allez étaler vous allez vous frotter le visage et ça va faire des euh des petites pelues voilà ça veut dire que je pense qu'elle pénètre pas ou c'est la la comment dire la formulation je sais pas mais voilà vous allez vous elle pelue euh donc au début je pensais que c'était mes peaux mortes parce que ça aurait pu que j'ai la peau sèche et qu'en mettant de la crème voilà les petites peaux qui se décollent euh non ça me le fait à chaque fois toujours sur les mêmes zones au niveau du nez au niveau de voilà et euh et non en fait ça vient de la crème ça vient pas de moi donc euh ouais non flop au début je pensais les mais je l'aime pas ça me fait penser euh que j'ai oublié un produit doux toujours de chez Yves Rocher voilà mon mon gommage visage je dirais dans le bon sens euh voilà le le gommage exfoliant à la poudre d'abricot ça c'est pareil c'est une révélation euh j'ai bien fait de le prendre en deux tubes euh parce que même si j'en mets pas beaucoup ça part vite c'est euh une tuerie utilisée voilà c'est euh c'est pas euh comment dire je sais pas gras c'est pas euh voilà c'est vous vous humidifiez le visage alors moi je le fais sur la douche c'est plus simple en plus c'est conseillé d'utiliser deux fois par semaine je me lave deux fois par semaine euh donc vous humidifiez votre visage vous prenez une petite noisette que vous frottez dans vos mains et vous frottez le visage avec alors moi c'est souvent sur les mêmes zones que j'insiste c'est une tuerie le menton, les ailes du nez là ici au niveau des commissures et l'étampe et la zone T clairement j'ai souvent les petites peaux, les pores etc et depuis que j'utilise ça mais c'est une révolution voilà j'ai la peau douce, j'ai plus de petite peau, j'ai plus la peau sèche enfin je vois vraiment une amélioration en fait avec ce gommage là ça me fait du bien, voilà je ressors de la douche, j'ai pas de petite peau, j'ai la peau douce même, enfin voilà même, je pense que la crème est jouée aussi mais même sans en mettre derrière voilà j'ai plus de petite peau, j'ai pas la peau sèche, il est vraiment, il a crès pas il est vraiment très agréable à utiliser puis l'odeur, j'ai pensé à ça, ça me rappelle un peu la pommade mais pas la pommade genre bépanthène, enfin un peu bépanthène à l'odeur mais pas effet bépanthène justement, ça sent pas, c'est vraiment très doux, enfin je serai pas, je suis pas très douée par les explications pardon mais c'est vraiment un bon produit ensuite on va continuer dans les soins en ce moment j'ai les lèvres qui sèchent donc je mets beaucoup, là j'en ai un de baume à lèvres alors celui-ci c'est de la marque Gloss à l'orange je sais pas si vous allez voir pardon, un petit rototo les lèvres dans la française ouais c'est de la marque Gloss alors je sais pas, voilà il est bien j'ai bien tapé dedans à ce moment c'est une catastrophe donc je mets ça il est bien texture labello c'est un baume à lèvres classique et ouais je vois pas de honnêtement j'en mets la blinde donc il me fait un moment sur les lèvres et je vois pas de il fait son daf quoi, c'est un baume à lèvres classique ensuite toujours en crème en ce moment voilà je prends soin de mes petits pieds enfin mes petits et mes grands pieds parce que je suis 42 quand même donc j'ai les grands pieds la crème réparatrice peau très sèche enfin pied très sèche pied très sec pardon de chez Choll alors j'en ai deux tubes j'ai une plus épaisse c'est celle-là plus fluide alors j'utilise plus celle-là parce que c'est plus agréable à utiliser nourrit intensément régénère les peaux desséchées vous les mettez comme une crème pour pied quoi moi j'en mets énormément parce que je fais de la corne donc je me ponce les pieds une fois tous les 30 ans je mets de la crème plutôt que de dépenser donc je mets la blinde mais ouais elle est vraiment bien elle sent bon et je préfère celle-ci qui est plus voilà texture toujours plus fluide en fait j'aime pas les crèmes épaisse qui collent voilà je préfère toujours les crèmes plus fluides je sais pas si vous allez voir voilà c'est vraiment vraiment fluide comme texture voilà c'est vraiment agréable à utiliser elle sent bon voilà elle dure un moment parce que c'est pareil je l'ai acheté il y a un petit moment j'en mets pas tous les jours voilà même la crème corps j'en mets que sous après la douche j'en met pas tous les jours parce que c'est des produits riches du coup il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours enfin moi je voilà je suis pas je suis un peu feignante j'avoue je voilà j'en mets une fois de temps en temps quand je vois que j'en ai besoin mais voilà le matin je me lève je déjeune je m'habille enfin je j'ai pas forcément envie de me mettre de la crème tous les jours donc je l'en mets vraiment quand c'est nécessaire après voilà si vous avez le temps et que vous voulez vraiment avoir une peau bien bien hydratée bah vous vous en mettez quand vous le souhaitez mais moi j'en mets pas tous les jours que quand c'est nécessaire autre crème voilà pareil toujours de chez Yves Rocher le cadeau que j'avais eu dans mon colis la crème main fleur de lotus et sauge crème mare relaxante je suis en train de défoncer le tube voilà en ce moment j'ai les mains je me tape les mains mais j'ai les mains je suis en train de me défoncer les mains à faire la vaisselle à faire voilà je me cogne partout donc en plus j'ai les mains très sèches voilà du fait que je suis tout le temps les mains dans l'eau etc donc j'en mets régulièrement et pareil c'est une tuerie j'ai regardé sur le site il n'y a pas en grand format en grand format il y a une espèce de crème comment ça s'appelle la Narnica c'est ça mais ils sont toujours ils sont disponibles en vente normale donc enfin en 30 minutes pas en grand format mais ils sont disponibles à la vente donc il y a moyen de l'avoir donc vous avez celle-ci vous avez coco mangue coriandre et framboise menthe et le gros format à la camomille mais enfin à la Narnica mais ouais si je quand je pourrais en racheter parce que j'ai un autre tube aussi à finir je pense que je rachèterai celle-là voilà j'ai déjà commencé un panier mais c'est vrai que bon avec la poste on ne peut pas commander comme on veut donc voilà j'utilise déjà ce que j'ai et puis je vais en racheter quand j'en arrive bien non plus alors ensuite tout ce qui est soin après des maquillages ou même le matin pour me nettoyer j'utilise alors le matin pour me nettoyer le visage j'utilise ça alors une eau florale de rose de la marque Bionaya pardon de chez Marc Robert j'aime beaucoup alors ça sent la rose pas la rose chimique la vraie rose pour le coup pardon j'ai une vie qui me gratte et voilà j'en mets sur un coton lavable voilà il est propre et pardon j'ai des retotos et ouais j'aime j'aime beaucoup ça rafraîchit ça donne un peu de un peu de tonus à la peau de enfin de je ne sais pas comment on dit de couleur voilà la peau j'aime énormément voilà c'est rafraîchissant j'aime beaucoup l'odeur enfin moi tout ce qui est naturel je préfère et ça fait un moment où je me traîne aussi c'est un 200ml alors j'en ai racheté un d'avance mais voilà je ne sais pas si vous voyez ça dure un moment parce que voilà j'en mets que trois 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 pompes enfin trois pompes trois je parce que trois fois enfin j'en metais vraiment très peu et ça me voilà je me rafraîchis avec ça même voilà des fois après le démaquillage j'ai la peau un peu sensible un peu irritée je me repasse un coton d'eau florale avant d'aller dormir et ça m'apaise alors il existe aussi en bleué mais voilà je m'étais enfin j'avais regardé ce que c'est écrit derrière l'utilisation et pour ce que je voulais en faire c'était plus l'eau de rose enfin l'eau de florale de rose du coup que l'eau de bleué parce que revitalise rafraîchie et tonifie et l'eau de bleué c'est surtout pour les yeux voilà toute cette zone un peu voilà alors que moi je voulais l'utiliser pour le visage donc donc voilà j'ai préconisé ça mais vous pouvez aussi très bien utiliser les deux moi j'utilise que celle-là ça me convient alors toujours visage démaquillage cette fois voilà bionalia homicénaire à l'extrait d'abricot et eau de bleué pour son sim normal mix elle est bien alors avant celle-ci avant d'acheter celle-ci j'avais acheté celle de de chez Lidl mais j'ai été obligée d'en acheter voilà celle-ci l'eau de chez Lidl comment vous dire ça me tue la gueule clairement voilà moi comme aujourd'hui il y a des fois je me maquille beaucoup au niveau des yeux et j'ai des yeux très sensibles voilà j'ai la peau des yeux très sensibles et du coup je suis obligée d'avoir des produits homicénaires enfin et l'eau de chez Lidl c'est une catastrophe parce que même si elle n'a pas d'alcool même si elle n'a pas de parfum même si je ne sais pas ça me défonce la gueule alors est-ce que ça vient vraiment de l'eau ou est-ce que c'est mes cotons mais j'ai vraiment l'impression que ça vient de l'eau parce que avec celle-ci je n'ai pas de problème particulier elle démaquille bien elle est toute basique mais voilà je préfère m'orienter toujours vers un peu du bio elle n'est pas chère elle est accessible puisque c'est une marque repère je vois par exemple avant j'avais la marque Sobio Léa Nature qui a quand même son prix je crois qu'il y a 5 quelque chose le gros format donc je me suis retournée vers ça parce que c'est mon chéri qui a trouvé ça c'est vrai que j'utilise déjà du Bionaya donc c'est vrai que ça a tombé sur le son sur le moment j'étais partie vers Léa Nature mais ça fait très bien à faire aussi c'est accessible et ouais ça sent ça sent l'abricot c'est pas une odeur entêtante il n'y a pas de parfum enfin c'est c'est vraiment bien alors ensuite on va passer au maquillage oui je regarde si j'ai tout voilà donc aujourd'hui je me suis maquillée voilà avec du noir du alors pour les fards à paupières j'ai utilisé ça en ce moment j'utilise beaucoup celle-ci alors j'en ai une autre pas de cette marque-là mais j'ai une palette aussi très colorée avec des couleurs pétantes et une autre pareil avec ce genre de teintes voilà des teintes marronnées un peu ah vous voyez on tréfié un peu rouge marron tout ce qui est bronze métallique un peu voilà j'aime beaucoup les couleurs comme ça et en ce moment voilà j'utilise celle-ci aujourd'hui j'ai utilisé la couleur Cheers ici et la couleur Heartbreak ici donc c'est une petite palette de chez Nocibe voilà Regards enchantés palette de fard à paupières je me suis payée pour les fêtes voilà j'avais des points chez Nocibe il y en a un dans la galerie des Hélys pour ceux qui sont d'ici et donc j'avais des points pardon décidément je pense que c'est de l'aérophagie que je suis en train de faire mais voilà vous m'excuserez donc voilà j'avais des points chez Nocibe je devais acheter un un oh je suis désolée j'ai fini de manger il n'y a pas longtemps donc ça fait du bruit voilà donc j'avais des points chez Nocibe je devais m'acheter un rouge à lèvres et un liner j'ai acheté que le rouge à lèvres et puis avec mes points je me suis payé ça ma petite palette oula il y a un reflet et ouais elle est vraiment bien les fards sont vraiment bien j'aime beaucoup ça me permet de mettre des couleurs un peu marronnées prunes voilà comme aujourd'hui ça change et puis je trouve que ça voilà les couleurs comme ça ça me va bien donc en ce moment j'utilise beaucoup celle-ci et puis voilà quand j'ai envie de couleur bah je mets de la couleur aujourd'hui je me suis maquillée un peu foncée pardon et ouais j'aime beaucoup les fards sont un peu poudreux mais on voit sur le pan je sais pas si enfin ouais on voit qu'ils sont poudreux mais franchement ils tiennent bien les couleurs sont bien pigmentées j'ai pas besoin forcément de repasser 30 fois alors là je me suis maquillée aux doigts en ce moment j'aime bien me maquiller avec les doigts plutôt que de prendre mon gros pinceau et de faire un effet un peu un peu voilà je prends mes doigts voilà ça me rappelle l'époque où je commençais à me maquiller parce que voilà à l'époque j'avais pas de pinceau et vu que je veux faire un truc un peu voilà flotté un peu naturel etc je me maquille aux doigts voilà ça va plus vite parce que j'ai pas j'ai des pinceaux mais un peu gros du coup pour faire tout ce qui est cut crease etc ça fait des gros des gros cut crease pardon c'est dur à dire et ouais j'aime pas du coup en ce moment pour aller plus vite je me maquille avec les doigts ça fait pas ça fait pas mal ensuite ce que j'ai utilisé aussi alors je suis désolée je prends mon ici pour mes sourcils j'utilise ça c'est un un crayon aux sourcils de chez Sienne toujours eyebrow stale d'info brown voilà alors j'ai perdu le bouchon de ce côté là mais ouais pareil j'aime beaucoup la mine elle est dure elle est dure et ça fait un tracé assez précis du coup et vu que la mine est dure quand je taille en fait ça s'effrite pas la mine elle reste intacte et j'aime beaucoup alors avant j'allais chez Vrocher je connais ceux de chez Vrocher qui sont très bien aussi mais voilà je me suis bon pour l'instant je ne fais plus mes courses à Hiddle je les fais chez Leclerc pour un moment je les faisais chez Hiddle du coup j'ai acheté chez Hiddle et voilà je sais que si je devais en acheter un je n'ai rien chez Hiddle parce qu'ils sont vraiment bien moi je préfère les textures très très dures comme ça de mine avec lesquelles je peux tracer facilement enfin voilà j'aime beaucoup alors moi ce que je fais c'est que je trace ma queue parce qu'il faut savoir que sans maquiller j'ai la queue clairsemée voilà j'ai les poils clairsemés j'ai la tête j'ai pas la queue de mon sourcil du coup je trace d'abord ma queue ensuite je trace je rejoins la tête avec la queue et je forme mon arc et ensuite avec la brosse le goupillon je l'estompe et quand j'ai envie d'un truc plus précis plus touffu on va dire j'ai un mascara à sourcils aussi de chez j'aime mes bling je crois et ça me voilà ça me renforce un peu l'effet mais quand je veux quelque chose de naturel bah pardon décidément je suis désolée quand je veux un truc plus je me suis tapé la lunette un gros mess cette vidéo quand je veux quelque chose de plus naturel je fais que mon trait de sourcil que j'estompe mais quand je veux quelque chose de plus touffu plus dessiné ou plus figé on va dire parce que une mascara à sourcil c'est fait pour figé je mets du mascara à sourcil par dessus en complément de mon de mon fard à paupières pardon j'ai mis du liner alors vous allez dire mais c'est un marqueur non c'est un liner c'est vrai que c'est un peu gros alors celui-ci vient de chez Kiko Daring Long Eye Marker alors oui j'appelle ça un marqueur mais la mine est comme ça et c'est un gros feutre alors là j'ai fait un petit trait et j'ai surtout blindé de crayon mais il est vachement bien alors moi je préfère les mines les mines feutres j'ai essayé les plumes parce que voilà celui-là j'avais ce qui est vrouché c'est une plume c'est bien au début mais à la fin voilà comme les feutres la mine s'abîme la plume s'abîme du coup à la fin voilà t'as beau trempé ta plume dans le réservoir de liner ça trace plus bien enfin c'est donc je préfère niveau durabilité je préfère les feutres et celui-ci il est très bien il fait des très fins que tu peux tu peux épaissir enfin voilà les comment on appelle ça les virgules j'arrive à les faire enfin j'aime beaucoup les produits de chez Kiko voilà en plus ils ne sont pas chers et j'y reviens souvent chez Kiko pour les liners là voilà j'ai un mascara aussi à la dernière fois pareil qui est très bien mascara active effet volume voilà alors comme ça et la brosse elle est alors la brosse elle m'a surpris parce qu'en magasin je n'avais pas vu ça c'est un sapin voilà la brosse c'est comme ça et j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière voilà moi je n'aime pas les mascaras liquides qui te font qui te font des paquets des voilà qui te mettent beaucoup de matière pardon j'ai l'équimigrat qui te font beaucoup de matière qui te voilà t'es obligé de travailler 100 ans alors là j'ai pas besoin ça me fait voilà ça me les allonge ça me les ça me les comment ça me les sépare bien voilà alors aujourd'hui j'ai complété avec un autre mascara de chez Rimmel pour les noircir mais j'aime beaucoup et ensuite avant voilà du en ce moment je mets beaucoup de correcteurs voilà je ne mets pas de fond de teint mais je mets du correcteur pour voilà éviter d'avoir l'air trop cadavérique parce que j'ai des cernes j'ai alors là on les voit ça va parce que j'ai le soleil qui m'aide j'ai des cernes mais comment te dire je n'ai jamais été cerné comme ça bref et du coup pour cacher cette misère voilà j'ai le correcteur de chez Revlon Colorstay Full Coverage Concealer anti-cerne en teinte 15 light pâle voilà donc c'est un anti-cerne basique en couleur un peu jaune voilà comme ça je ne sais pas si vous avez la jaune enfin pâle quoi ma couleur et j'estompe je vais essuyer je suis désolée pour ne pas en foutre partout que j'estompe au Beauty Blender alors je suis un voilà il ne faut surtout pas faire de triangle voilà j'ai appris ça il n'y a pas longtemps il faut juste en mettre sur les cernes voilà parce qu'un anti-cerne c'est fait pour cacher le cerne ou pour illuminer certaines zones mais si vous le mettez en anti-cerne il ne faut pas faire le fameux triangle qui fait 30 mètres de long il faut en mettre juste sur le cerne voilà alors moi je le mets sur le cerne je l'estompe au Beauty Blender pardon et ensuite vu que voilà j'ai les cernes très marquées très bleues j'en mets un peu juste trois points sur le cerne donc ça fait deux couches et voilà j'estompe au Beauty Blender et par dessus je mets ça voilà une poudre une poudre libre de chèvre rocher poudre libre lumière aérienne en teinte pure light en rose universel qui est très bien alors qu'il est fourni avec sa petite houppette et oui ça me fait voilà ça me convient totalement en plus voilà ça ne bouge pas poudré ou pas poudré cet anti-cerne il est très bien mais c'est vrai que poudré c'est mieux ça tient mieux dans le temps donc moi je poudre parce que non poudré ça risque de bouger et c'est très collant mais c'est vrai si vous ne voulez pas forcément poudrer il tient très bien non poudré et ben voilà c'est tout j'espère que ça vous a plu je vous ai présenté ça un peu voilà pardon pour mes petits rototons pour mes voilà j'ai pas voulu voilà j'espère que ça vous aura plu merci encore ma cousine de m'avoir su que j'ai une idée j'espère vous avoir fait découvrir des des produits et puis si voilà si vous voulez des vidéos de ce genre et ben vous me le dites vous me dites tout ça en commentaire si ça vous a plu si ça vous a pas plu si voilà si vous connaissez les produits que vous avez présentés ou pas et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo bisous C'est parti.